En fait, l'analyse de rêve, c'est un regard particulier, un rapport au monde en fait. Et c'est une façon d'interpréter des choses qui sont dites d'une façon un peu codée, comme un langage codé. Les enfants, ils jouent quand ils écrivent, et des fois ils écrivent avec le jus de citron, et après ils brûlent. En fait, c'est comme les Fables de la Fontaine aussi. C'est pour passer une certaine censure du mental, les rêves. Ils prennent un langage détourné pour que le mental ne censure pas ce qu'il n'a pas envie d'entendre. L'ego, le mental, la structure identitaire, elle s'est construite avec le temps et elle fonctionne. Et son but, c'est de maintenir le statu quo en fait. Elle ne veut surtout pas changer. On a trouvé des stratégies d'adaptation quand on était petit, et ça nous a permis d'être en vie. Et en fait, la mission de l'ego, c'est de nous maintenir dans ce fonctionnement-là. Et du coup, il veut se répéter, il se cristallise et se fige. D'ailleurs, on voit chez les personnes âgées, c'est de plus en plus figé. S'il n'y a pas un travail d'assouplissement, la structure identitaire, elle devient de plus en plus caricaturale et figée en fait. Et du coup, le mental, il n'a pas envie d'entendre tout ce qui va remettre en question l'identité. Le fonctionnement des rêves, c'est de parler un langage un peu codé pour que ça puisse parler à l'âme, et ça traverse la censure du mental. Parce que c'est un langage qui est subversif en fait, qui vient dénoncer les structures identitaires en expliquant qu'elles ont été peut-être utiles un temps, mais qu'après, à un certain moment de notre vie, elles sont limitantes, elles ne sont plus adaptées. Elles nous freinent, elles nous rendent malheureux en fait. Elles limitent notre monde, elles rétrécissent notre horizon. Merci. 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 Merci.